Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à la deuxième édition de Octobre numérique IVADO. Mon nom est Alexandre Gertin-Pasquier, je suis le coordonnateur aux activités étudiantes et scientifiques chez IVADO et l'organisateur principal de ce bel événement. Hello everyone and welcome to the second edition of Digital October. Mon nom est Alexandre Gertin-Pasquier, je suis le coordonnateur des activités étudiantes et scientifiques chez IVADO et l'organisateur principal de cet événement. Aujourd'hui et demain, je suis très fier de vous confirmer que la recherche en intelligence numérique sera mise à l'honneur. Nous assisterons en effet à une cinquantaine de présentations étudiantes provenant de toutes les sphères de notre écosystème, de la philosophie en passant par la science politique, les neurosciences et le génie industriel. Depuis sa création en 2016, IVADO s'est donné comme mandat d'outiller et d'unifier les chercheurs et chercheuses autour de cette grande thématique qu'est l'intelligence numérique. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à favoriser le partage et la diffusion des résultats de recherche à travers notre écosystème, mais aussi à développer et à soutenir une communauté étudiante, multidisciplinaire et inclusive. Au regard du nombre d'inscriptions à cette édition d'Octobre numérique, je suis très fier de pouvoir vous dire que nous croyons sincèrement aller dans la bonne direction. Since its creation in 2016, IVADO has given itself the mandate to unify researchers and on the common theme of digital intelligence. To do so, we are committed to promote the dissemination of research results across our ecosystem, but also to develop and support the inclusive and multidisciplinary student community. Considering the number of registrations for this digital October edition, I'm very proud to say that we certainly believe we are heading in the right direction. Merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'IVADO et merci à notre comité intersectoriel et étudiant pour rendre tout ceci possible. Et surtout, merci à tous les conférenciers et panélistes qui présenteront leur savoir dans les deux prochains jours. Je passe maintenant la parole à Laurence Beaulieu, directrice générale adjointe d'IVADO, pour vous dire quelques mots. Merci, Laurence. Merci, Alexandre. Bonjour et bienvenue à Octobre numérique. Je suis Laurence Beaulieu, directrice générale adjointe à IVADO. Nous avons organisé cet événement pour la première fois l'année passée pour créer un rendez-vous annuel de valorisation de la recherche étudiante. Un an plus tard, je suis ravie de voir que cette deuxième édition a attiré près d'une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes et des centaines de participants. Merci d'être avec nous aujourd'hui et demain pour participer aux échanges. Je remercie également nos trois professeurs IVADO qui partageront leur vision sur les défis que nous réservent les prochaines années dans le domaine de l'intelligence numérique. Je voudrais aussi remercier nos trois professeurs IVADO qui partageront leur vision sur les défis que les prochaines années vont apparaître dans le domaine de l'intelligence numérique. Guillaume Dumas de l'Université de Montréal, Aurélie Lab de HEC et Jean Proveau de Polytechnique. Au Québec et au Canada, nous avons la chance de pouvoir compter sur une communauté de recherche incroyablement talentueuse pour amener la connaissance et le transfert plus loin en sciences et données, intelligence artificielle et recherche opérationnelle. Cette communauté continue de grandir grâce à vous, étudiantes et étudiants, porteurs des innovations de demain. Cet événement se veut ainsi une vitrine inspirante pour donner un aperçu de la diversité de vos projets, mais surtout de leur impact socialement responsable pour la société. Je terminerai en félicitant toute l'équipe organisatrice d'Octobre Numérique, qui a permis de faire évoluer cette seconde et 10 ans. Je vous souhaite un excellent événement et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos commentaires sur nos plateformes. Je passe maintenant la parole à Brice Roby, co-présidente du comité intersectoriel étudiants d'IVADO et étudiants au doctorat à Poly sous la supervision de Jean Proveau et Maxime. Merci à toi. Merci Laurence. Bonjour à tous. Je suis Brice Roby et je suis ravi de me tenir devant vous pour représenter le comité intersectoriel étudiant d'IVADO. La raison d'être de ce comité étudiant, c'est de faire le lien entre IVADO et sa communauté étudiante. Et ce lien se conçoit dans les deux sens. Tout d'abord, nous représentons le point de vue étudiant lors des comités scientifiques et des comités de transfert technologique d'IVADO. Mais nous nous impliquons aussi dans l'organisation d'événements IVADO comme Octobre Numérique. Mais les activités du comité étudiant ne se limitent pas qu'à cela. Nous organisons aussi des événements comme nos cafés scientifiques qui prennent lieu tous les mois. Et à ce titre, je ne saurais que trop vous encourager à vous inscrire au prochain Café scientifique du 8 novembre. Nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Chassé et son étudiant Louis Meunier qui nous parleront de l'amélioration des méthodes épidémiologiques, notamment grâce à des outils d'apprentissage automatique. Vous trouverez le lien de l'événement sur le site web d'IVADO. Ainsi, vous l'aurez compris, le rôle du comité étudiant est de contribuer à créer et à renforcer cette communauté autour de l'intelligence digitale. Et donc, n'hésitez pas à venir nous contacter ou à discuter avec nous. Que ce soit pour proposer vos idées ou présenter vos recherches lors d'un café scientifique, ou juste venir vous investir avec nous, vous serez les bienvenus. Nous vous invitons aussi à résoter de manière informelle à la fin de ce panel d'experts et à venir discuter avec nous. Je vous souhaite un merveilleux octobre numérique et je remercie toute l'équipe organisatrice pour cet événement, et aussi tout le public pour sa participation. Hello everyone, I'm Brice Rimbri, and I'm pleased to stand before you to represent the IVADO Student Committee. This Student Committee aims to be the link between IVADO and its student community. This link is a two-way street. First of all, we present the student point of view in the Scientific Committee and in the Technology Transfer Committee of IVADO. And we also get involved in the organisation of events such as this Digital October. But we also organise our own events such as the Scientific Coffee that takes place every month, and which allows us to discover the research of the IVADO professor and their students. In this regard, I strongly recommend you to register for our next Scientific Café, where we will be listening to Professor Chassé and his students, Rimbri, about machine learning in epidemiology. You will find the link in the IVADO website in the calendar section. As you can see, the role of the committee is to contribute to the creation and to the reinforcement of the student community around the digital intelligence. So, don't hesitate to contact us. Whether you want to propose your ideas, present your research during a Scientific Cafe, or get involved with us, you are welcome. We also invite you to network informally after this event and have a chat with us. Thank you for your presence and thanks to the organization team. I hope you will enjoy Digital October. Et je passe la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup, Laurence, pour vos beaux mots. Avant de lancer le bal, je vous rappelle les principales consignes pour ceux qui utilisent SwapCard aujourd'hui et qui utiliseront SwapCard demain pour assister ou donner leur propre présentation. Before we get started, I would like to remind you to make guidelines for using SwapCard for those of you listening to us online right now. Vous trouvez en haut de votre page les principaux blocs de l'événement, incluant l'onglet Réseautage, qui vous guidera vers une salle virtuelle où vous pourrez rencontrer et assister demain à la remise du prix Coup de cœur de la meilleure présentation étudiante, un prix qui est offert par l'Autorité des marchés financiers, un prix de 500 $. Je vous invite donc à voter tout le long de cette journée-là de demain en cliquant sur l'onglet correspondant. Enfin, je vous informe que vous serez en mesure, avec SwapCard, de communiquer facilement et à tout moment entre vous. À la fin de votre page, vous trouverez les principaux blocs de l'événement, incluant le tabac de l'on-network, qui vous guidera vers une salle virtuelle où vous pourrez discuter et attendre la présentation demain et la présentation du prix public public, le prix public public de 500 $ offert par l'Autorité des marchés financiers. Je vous invite aussi à faire votre choix pendant le jour en cliquant sur le tabac de correspondant. Finalement, je voudrais vous informer que, avec la plateforme SwapCard, vous pourrez communiquer facilement à chaque fois avec les autres. Pour toute autre question, je vous invite à nous contacter par courriel ou directement sur la plateforme SwapCard. Vous avez aussi reçu par courriel un guide d'utilisation de la plateforme il y a quelques jours déjà. Donc, pour toute question, je vous invite à vous contactez par e-mail ou directement sur la plateforme SwapCard. Sur ce, je vous souhaite un excellent événement à tous et à tous, autant en présentiel que sur SwapCard à l'heure actuelle. Et je passerai la parole, donc, à Guillaume Chicouane, notre animateur, d'ici quelques secondes, le temps de réorganiser un petit peu l'espace. Donc, à tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion d'ouverture d'Octobre Numérique sur le thème des défis de la prochaine décennie en intelligence numérique. Nous avons la chance parmi nous d'avoir trois jeunes professeurs qui ont eu une vie riche dans la dernière décennie pour partager pour les étudiants d'aujourd'hui leurs idées sur la décennie à venir. D'un point de vue technique, nous sommes dans un panel en mode hybride. Donc, pour les personnes qui sont physiquement avec nous, vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin du panel. Pour les personnes qui sont en ligne avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Dès que vous avez envie de poser des questions, nous les relayerons au moment approprié à nos panélistes. While the panel will be held in French, you can ask questions in French or English and you will get answers in any of these languages too. So, don't hesitate. Don't let language be a barrier. Nous avons donc aujourd'hui la chance de pouvoir participer à une discussion entre, à l'extrême gauche, à votre droite, en fait, Jean Proveau du département de génie physique à Polytechnique Montréal, Guillaume Dumas du département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal et Aurélie Lab du département de sciences de la décision à HEC. Pour nous mettre dans le thème de cette discussion, tout en permettant de faire connaissance, j'aimerais vous demander où vous étiez il y a dix ans et à quoi ressemble votre vie professionnelle aujourd'hui et comment se sont passés ces dix ans ? Aurélie, est-ce que tu veux commencer ? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière très jeune de professeure. J'ai été engagée directement après mon doctorat. J'ai eu cette chance. Donc, il y a dix ans, j'étais déjà dans ma seconde carrière puisque j'avais déjà passé quatre ans à l'Université Laval comme professeure. Et j'étais à ce moment-là, donc, à McGill, à la faculté de médecine. J'étais dans la période de ma carrière où j'avais des enfants. Donc, je jonglais avec les couches, avec les demandes de subventions et avec mes étudiants. J'ai eu trois enfants pendant cette période-là. Donc, ce n'était pas la période la plus facile de ma carrière il y a dix ans. Alors, dix ans plus tard, je peux vous dire que tout cela est derrière moi. J'ai maintenant une chaire de recherche en sciences des données. Ma carrière va bien. Je suis plus reposée et je suis plus concentrée sur mes travaux académiques. Voilà. Merci. Guillaume ? Oui, bonjour tout le monde. Il y a dix ans, je venais juste de soutenir ma thèse. Je pense que jour pour jour, je revenais d'Islande où j'avais pris quinze jours pour me changer les idées après avoir soutenu. Et j'avais soutenu en neurosciences cognitimes et avec une formation initiale en tant qu'ingénieur et physicien. J'avais un profil un peu atypique à l'époque déjà. Et là, je me retrouve maintenant dix ans après avec un poste depuis un an en tant que professeur sous-ectroi adjoint au département de psychiatrie. Donc du coup, à la faculté de médecine. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de disciplines différentes. Mais donc du coup, ça montre qu'il n'y a pas un déterminisme disciplinaire si strict parfois. Donc il ne faut pas en avoir peur, on va dire. Et au niveau situation, je dirais que c'est l'opposé de ce que vient de décrire Aurélie. Puisque justement, il y a dix ans, du coup, j'étais étudiant. Et là, je suis justement avec mon premier enfant en train de faire des demandes de financement et jongler avec l'enseignement. Mais je le vis bien quand même. Donc voilà. Oui, Jean ? Oui, moi, il y a dix ans, il me restait un an pour terminer ma thèse. J'étais à New York à l'époque. Et puis c'est ça, j'étais en train de planifier mon post-doc. Il faut toujours planifier un an d'avance, tout ça. Donc pour aller faire mon post-doc en France, je suis resté là-bas plus longtemps que prévu initialement. Et puis en 2018, je suis devenu professeur à Polytechnique au département de génie physique. Et aujourd'hui, je suis du professeur agrégé. Puis j'ai un laboratoire qui va bien. On fait de la belle science, on s'amuse bien. Merci. Guillaume, j'aime bien que tu parles de déterminisme et du fait que la carrière académique n'est pas un long chemin tranquille qui va d'un bac jusqu'à un poste de professeur émérite en ligne droite. Pendant ces dix dernières années, qu'est-ce que vous avez eu d'autres comme options, des choses que vous avez peut-être refusées ou des choses que certains de vos collègues qui ont fait leur doctorat ou leur post-doc en même temps que vous, des voies différentes qui auraient pu être explorées ? Du coup, dans mon cas, j'avais fait un post-doc après mon doctorat aux Etats-Unis. Puis après, j'étais revenu en France à l'Institut Pasteur où j'ai eu un poste fixe. Donc, comme un tenure track, mais en France. Et là, j'avais eu l'opportunité d'aller dans le privé à plusieurs reprises. Ce qui m'avait intéressé, mais sans plus. Enfin, j'avais essayé de regarder quand même pour ne pas être à refuser sans connaître non plus. et j'ai eu pas mal d'amis, en fait, notamment en lien avec l'intelligence numérique, puisque c'est aussi le propos de ce panel, qui sont justement partis dans le privé dans les 10 ans, avec des... Justement, point de vue de l'académique... Alors, justement, je découvre ici aussi au Québec, mais en France, c'est encore très cloisonné entre la recherche académique publique et la recherche dans le privé. Et j'ai l'impression qu'au cours de ces 10 ans, ça s'est un peu plus estompé, cette frontière. Et justement, les profils très droits ont fait son bac, son doctorat et toute sa carrière dans la même discipline et surtout dans le public a tendance à être un peu plus remis en question et avec des sauts possibles dans d'autres disciplines ou même dans d'autres structures. Est-ce que plein d'entre vous veut renchérir? Oui, bien, en fait, oui, c'est ça. Pendant les 10 années, effectivement, c'est le parcours traditionnel. Avant de devenir un poste de prof, souvent, on passe plusieurs années à chercher des postes de post-doc ou essayer de se faire embaucher entre-temps. Donc, moi, en 2015, j'ai été recruté au CNRS en France comme chercheur. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant trois ans et puis là, je suis devenu professeur par la suite. Donc, c'est quand même différent, le rôle de chercheur, le rôle de professeur est assez différent. Ce n'est pas tout à fait le même travail. Voilà. Puis, j'ai... Sinon, dans mon domaine, donc moi, je travaille beaucoup en imagerie médicale. Donc, et puis, le domaine de l'image médicale dans lequel je travaille, il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence numérique, de travail sur les données. Mais les gens qui font des doctorats dans ce domaine-là ont quand même beaucoup d'opportunités dans le privé pour aller travailler dans les grandes entreprises qui fabriquent des imageurs, entre autres, ou dans les start-up. Donc, moi, j'ai vu beaucoup... Je dirais que la majorité de mes collègues au doctorat, aujourd'hui, sont dans le privé. Donc, OK. Moi, de mon côté, j'ai un parcours beaucoup plus académique. Mais par contre, j'ai beaucoup navigué à l'intérieur de ce monde universitaire. Moi, j'ai étudié dans quatre universités différentes et j'ai été professeure dans trois universités différentes. Donc, ça me permet vraiment, vraiment de connaître le milieu. Dans mes trois carrières de professeure, j'ai été dans la faculté des sciences dans un département de mathématiques et statistiques, quatre ans. J'ai été à McGill pendant sept ans à la faculté de médecine. Et maintenant, je suis à HEC Montréal depuis cinq ans dans un département de sciences de la décision, donc une école d'administration. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une vision très, très large du système universitaire. Chaque université a son propre écosystème, a sa propre culture. Donc, même si on a un parcours académique pur comme le mien, il y a vraiment... On peut vraiment se diversifier et puis naviguer entre les différentes disciplines. Merci. Et donc, si on reprend le thème de notre journée sur la prochaine décennie, de manière un peu basique, qu'est-ce qui vous excite dans les prochains dix ans d'un point de vue scientifique ? Les emplois qui vont se créer, ceux qui vont disparaître, les domaines qui vont ralentir, les domaines qui explosent ? Qui veut commencer sur ce genre ? Allez, essayer de prédire le futur. C'est une question d'essai. Si la question, c'est quels sont les domaines qui explosent, les domaines qui vont tendre à disparaître, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ne pas être trop noir et blanc sur cette question-là, notamment lorsqu'on parle de domaines qui vont avoir tendance à disparaître. Je pense qu'il faut faire très attention, moi je dis à ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. Je ne pense pas que les radiologistes sont amenés à disparaître parce qu'on va avoir des algorithmes qui vont très bien prédire les tumeurs. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention. C'est sûr qu'aujourd'hui, les progrès et l'engouement qu'il y a pour l'intelligence artificielle, ce n'est pas un effet de mode. Ça c'est clair, c'est là pour rester. Mais je pense qu'il faut être un peu humble et un petit peu modeste sur nos capacités à court terme. Donc voilà. Moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est de voir le lien qu'on est en train de faire entre la médecine, la biologie et l'informatique, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'ADN synthétique pour stocker des données. Je trouve ça absolument fascinant. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. C'est parfait. Peut-être qu'effectivement, prédire le futur en général, c'est un peu trop ambitieux. Mais individuellement, est-ce qu'il y a un domaine particulier qui vous excite ? Ou si vous aviez un étudiant brillant qui vous disait qu'est-ce qui va exploser dans les dix prochaines années ? Où est-ce que vous pensez ? Si vous étiez vous-même étudiant aujourd'hui, dans quoi est-ce que vous voudriez vous lancer ? Jean, Guillaume ? J'ai la chance de pouvoir travailler dessus. Mais je dirais que ce qui est particulièrement excitant pour moi, c'est la convergence entre les sciences cognitives et particulièrement les neurosciences cognitives et l'informatique et l'intelligence artificielle et pouvoir avoir un dialogue bidirectionnel entre comment utiliser des outils d'apprentissage machine tels qu'ils sont développés maintenant avec des grandes quantités de données disponibles aussi depuis peu de temps sur beaucoup d'échelles de descriptions pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et dans l'autre sens, une fois qu'on a mieux compris le fonctionnement du cerveau, pouvoir exploiter cette connaissance pour améliorer des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc cette sorte de cercle vertueux entre les deux approches, je trouve ça particulièrement excitant. Après, je rejoins aussi l'enthousiasme pour la convergence avec la médecine et notamment sur comment arriver à une médecine plus personnalisée, plus prédictive qui ne chercherait pas nécessairement à soigner mais plus à prévenir. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très enthousiasmant pour le futur. Donc qu'on soit plutôt dans la prévention et la guidance, le conseil. Plutôt que mettre des sparadraps postérioriques, les problèmes soient arrivés. Oui, moi de mon côté, un des avantages d'être professeur, c'est d'être complètement libre de faire ce qu'on veut. Donc évidemment, je travaille dans le domaine qui je pense va être le plus excitant dans les années à venir. Mais le domaine dans lequel je travaille, c'est de l'imagerie. On travaille surtout en imagerie ultrasonore. Mais il y a quand même un changement d'approche où en fait, on développe par exemple une des méthodes sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. C'est une méthode où on va acquérir des quantités gigantesques de données pour faire une carte des vaisseaux sanguins, par exemple du cerveau, avec une résolution complètement inégalée, peu importe la méthode qu'on utilise, même si elle est très, très coûteuse ou qui requiert beaucoup de données. C'est celle qui permet de mieux voir les vaisseaux maintenant. C'est un truc qui pourrait être envisagé sur un téléphone dans 10 ans. Et avec ça, il y a plein de questions qui se posent. Donc déjà, comme je disais, nous on fait des acquisitions en ce moment, des expériences scientifiques où pour faire une image, on a besoin d'acquérir un téraoctet de données, qui a une quantité gigantesque et puis on transforme ça en une seule image. Et donc je pense que ce phénomène-là de croissance exponentielle, des capacités de calcul, de rétention de données, tout ça va continuer. Et puis de toujours essayer de penser de façon exponentielle, ça on le voit souvent dans notre domaine, on se fait dire, ah bien ça c'est impossible parce que c'est trop long à calculer. Et puis en fait, si on fait un petit calcul avec une exponentielle, dans 5 ans c'est tout à fait possible et puis c'est plus du tout un problème. Oui, voilà. Donc c'est ça. Puis c'est les questions qui viennent avec ça, c'est que plus on va avancer, plus on va être en mesure de mesurer des choses hyper précises dans le corps humain. Et puis là, la grande question, ça va être, oui je donne une carte qui est résolue au micromètre au médecin, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Comment on interprète ces données-là? Et puis là, il va y avoir aussi un changement de… Je pense que c'est déjà en cours, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais ça va être de plus en plus important. Comment dans ce téraoctet de données-là, je prends une décision sur le diagnostic? Merci. Je vois qu'on a au moins deux expérimentalistes sur notre panel. Et pour beaucoup, la science des données, ça peut se faire tout seul devant un laptop, juste avec des 1 et des 0. En termes de compétences, est-ce que ça demande vraiment beaucoup de compétences différentes pour être un étudiant dans votre laboratoire et commencer à se mettre dans tout ce qu'il y a avant la donnée, c'est-à-dire un setup expérimental, passer des manips, recruter des sujets humains éventuellement, avant de commencer là où on a l'habitude de commencer la science des données? En termes de compétences, est-ce que n'importe quel étudiant en informatique qui serait intéressé à venir travailler avec vous, vous lui dites, bien écoute, viens, et puis dans un mois, tu es prêt? Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Je ne sais pas si tu es en train de dire. Dans le milieu hospitalier, je pense que ce n'est pas en un mois qu'on sera prêt, même après 10 ans dans la recherche biomédicale, n'étant pas médecin, j'en apprends tous les jours sur cet aspect clinique, mais l'apprentissage, il se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de mettre en place avec Michael Chassé, justement, le cours de médecine computationnelle à l'Université de Montréal, et on a un peu des profils dans les deux directions, donc des gens qui sont plus du côté informatique, ingénierie, qui veulent se sensibiliser au médical, et de l'autre côté, des élèves plutôt pour la clinique, qui comprennent que les méthodes quantitatives et computationnelles vont devenir très importantes dans les années à venir en médecine, et ce qui est fascinant, c'est le dialogue entre les deux, et pas chercher à uniformément avoir quelqu'un qui est fort en tout, mais je pense à plus connaître le langage et savoir être en interface avec d'autres compétences aussi. Et dans ce cas-là, il y a aussi, dans ce gradient un peu, j'ai des étudiants avec le Mila où c'est de l'informatique pure, d'autres qui sont plus en interface avec les participants et les patients, et l'idée, c'est que les personnes qui sont en informatique pure, ils soient conscients de, par exemple, les données de santé, ce n'est pas des données idéalisées comme on a l'habitude de voir en informatique, et à l'inverse, du côté de ceux qui sont en interface avec la clinique, de comprendre quels sont les enjeux de standardisation des données, etc. Et donc, c'est ce dialogue-là qui est très riche et qui nécessite beaucoup d'empathie et de travail sur le long terme, en France. Oui, moi, je travaille, quand je recrute des gens dans mon laboratoire, je travaille toujours sur la même hypothèse, peu importe le niveau, que ce soit un stage d'été jusqu'à un stage de recherche, c'est que tout le monde participe au moins un peu dans toutes les étapes. Évidemment, à un moment donné, il faut se spécialiser. Il y en a qui vont travailler plus en développement de réseaux de neurones, d'autres qui vont être plus, qui vont faire de la chirurgie sur les animaux ou faire des exercices, les expériences sur les humains. Mais je pense que pour avoir, pour s'attaquer à des problèmes auxquels on veut résoudre, puis bien les résoudre, puis bien comprendre l'aspect très, très, très multidisciplinaire ou multiparamétrique du problème qu'on tente de résoudre, c'est très difficile de le faire si on est hyper spécialisé dans une seule chose. Et donc, dans mon laboratoire, tous les étudiants et étudiantes font un parcours qui inclut du développement technologique, de la validation in vivo, puis toujours avec l'idée comment est-ce que cette chose-là pourrait s'insérer dans, sans nécessairement le faire tout de suite, souvent c'est sur des 10 ans, mais avoir en tête est-ce que c'est possible d'insérer cette chose-là dans les mécanismes actuels dans les hôpitaux, etc. Les questions commencent à rentrer aussi de la part de nos participants virtuels. Et il y en a une qui va très bien dans la discussion qu'on est en train d'avoir. Est-ce que la possibilité, cette possibilité de naviguer entre divers domaines et spécialités, puis ça rejoint aussi beaucoup ton parcours, Aurélie, est-ce que cette possibilité repose sur la maîtrise de certains savoirs ou connaissances, donc plutôt physique, plutôt maths, plutôt biologie, plutôt informatique, ou bien est-ce que c'est des attitudes personnelles, je suis sûr que vous allez dire qu'il faut être autonome dans son apprentissage et puis curieux, par exemple, mais est-ce qu'il y a des compétences de base qui sont nécessaires là aussi ? Moi, je pense que ce qui est très important, c'est lorsqu'on travaille dans le domaine multidisciplinaire, c'est d'avoir à la fois une bonne compréhension des méthodes, donc ça, c'est mon domaine, moi, je suis mathématicienne, statisticienne, c'est ce qui est beaucoup valorisé aujourd'hui dans les départements d'informatique en sciences des données, mais surtout, surtout, il faut avoir une compréhension de la donnée et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école quand on vient plus du domaine des sciences pures et je pense que ça, c'est une compétence qui est incontournable. Si on veut faire une carrière dans le domaine multidisciplinaire, on ne peut pas rester avec notre vision de X et Y, il faut vraiment comprendre ce qu'on mesure et surtout comprendre, être capable de reconnaître des inconsistances dans nos résultats, être capable de reconnaître un résultat qui ne fait aucun sens, ça, c'est très, très important. Donc, voilà. Quelque chose à ajouter? Oui, moi, je seconde ça. On le voit même, je pense, il y a une évolution dans ce qu'on enseigne à l'université de plus en plus, donc il n'y a pas si longtemps que ça, l'université, c'est un vecteur important de connaissances. Souvent, on enseignait des cours et puis, ben, moi, je n'enseignais pas quand j'étais étudiant, le professeur qui donnait le cours souvent nous informait du seul livre qui existe sur le sujet ou bien lui-même ou elle-même a écrit le document et puis cet aspect-là était super important. Aujourd'hui, ce qu'on enseigne au bac en ingénierie, souvent, la page Wikipédia couvre beaucoup d'aspects du cours et l'information, elle est disponible et donc, moi, en tout cas, dans la façon dont j'enseigne mes cours maintenant, je veux passer de plus en plus vers l'enseignement des compétences. Donc, pas nécessairement quand on résout un problème en sciences des données ou en sciences pure en général, souvent, on a une question imprécise, on essaie de la traduire en langage abstrait, ensuite, on a des méthodes pour résoudre le problème une fois qu'il est en langage abstrait puis à la fin, on l'interprète. Puis, historiquement, dans les universités, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur la troisième partie, donc comment je résous une intégrale, comment je fais tel et tel calcul. Aujourd'hui, toutes ces parties-là, elles sont typiquement faites par un ordinateur, souvent mieux faites par un ordinateur et ce qui devient important, c'est, bien voilà, cette question-là qui est mal posée, comment je la pose mieux, comment je la traduis en langage abstrait pour que je puisse ensuite la résoudre avec un ordinateur et puis surtout, ça revient à ce que tu disais, c'est à la fin, interpréter les données puis être sûr que ce qui est de plus en plus une boîte, pas une boîte noire, mais disons, il y a beaucoup d'aspects dans les codes où maintenant, on ne peut plus tout vérifier ligne par ligne, bien comment je fais pour vérifier que ce calcul-là est bien fait. Et donc, ça vient, donc ces compétences-là, je pense qu'il faut développer le plus possible en multidisciplinaire et ça permet d'attaquer plein, plein, plein de domaines différents. évidemment, il faut des bases solides dans certaines domaines, mais... Je rejoins ces constats et je dirais aussi qu'il faut aussi peut-être avoir du recul sur les thématiques en n'hésitant pas à lire des... J'ai du conseil souvent aux étudiants de lire des vrais livres, se plonger quand même dans une question scientifique et avoir, en fait, ne pas être juste que dans l'intégral et le résultat, mais avoir toute la démarche intellectuelle et avoir une conscience même de ce qu'il y a eu avant et qui a amené à ce problème-là. Souvent, ça fait gagner beaucoup de temps et de ne pas avoir à réinventer l'eau tiède, quoi. Mais, oui, donc du coup, il y a beaucoup, notamment, quand on est à l'interface entre différentes disciplines, la connaissance, elle est accessible. On a vraiment, comme vous l'avez dit, tout est déjà sur Internet, mais ça ne veut pas dire qu'on a consciemment, en fait, toutes ces informations en tête. Donc, pour faire les liens entre ces différentes informations-là, même si elles sont accessibles, il faut être capable de prendre un peu de recul et de percevoir ces connexions entre ces différents domaines et outils. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, pour faire suite. Je pense que c'est important de savoir parler plusieurs langues et je ne parle pas de l'anglais et du français, mais je parle le langage d'un informaticien n'est pas le même que la langue d'un médecin clinicien. et c'est important d'être à l'aise dans les deux. On ne va pas être complètement bilingue, bien évidemment, mais c'est important vraiment de savoir communiquer et de savoir quelquefois passer sur les détails techniques parce que ce n'est pas important, ce n'est pas grave et savoir un petit peu naviguer, ça, c'est ça, c'est dans les différentes disciplines avec différents langages. Voilà. Merci. On a commencé à aborder un peu la formation et le rôle, traditionnellement, on voit le rôle du chercheur universitaire, on a les trois grosses boîtes, la recherche, enseignement, service à la collectivité, mais ce qu'on constate souvent, c'est que l'aspect recherche, c'est celui qui sert à recruter le professeur puis ensuite à l'évaluer et puis les deux passent un peu en arrière, donc enseignement, service à la collectivité. D'abord, est-ce que c'est encore vrai et à votre avis, est-ce que c'est des choses qui vont changer dans les dix prochaines années? Je vais parler de... Je connais Polytechnique Montréal. En France, j'étais chercheur pur, donc il n'y avait aucun enseignement, aucun service à la communauté. Mais à Polytechnique, en tout cas, moi, quand j'ai discuté, c'était très, très clair que les trois aspects sont extrêmement importants. On est évalué sur les trois pour la permanence, les promotions, etc. Mais cela étant dit, c'est vrai que maintenant que je suis de l'autre côté, donc je suis sur des comités de recrutement, tout ça, effectivement, l'aspect recherche est très important, c'est très compétitif. Les gens qui postulent pour des postes de professeurs souvent ont des CV extrêmement impressionnants au niveau de la recherche. mais je pense qu'il y a une question quand même, donc déjà, le professeur n'est pas nécessairement un maître d'enseignement, donc ce n'est pas le même travail. Et puis aussi, et puis là, je vais avec des, ça dépend du domaine, je crois, ça dépend de plein de choses, mais la compétence en recherche, c'est quelque chose qui se développe, je crois, sur une période très, 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 très longue. La compétence en enseignement aussi, mais je pense qu'on peut quand même faire quelqu'un qui a beaucoup de potentiel en enseignement, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience jusqu'à maintenant, c'est peut-être plus facile à recruter que l'inverse en recherche. Je pense que c'est pour ça qu'on a souvent cette impression-là que la recherche est quelque chose de super important. En tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je pense que c'est comme ça que c'est perçu en ce moment. Aurélie, si tu veux commenter. Je dirais que ça dépend des universités. Donc moi, pour avoir travaillé dans trois universités, je dirais que l'importance accordée à l'enseignement et à la recherche va être différente selon les cultures universitaires, puis même selon les types de facultés. En médecine, je dirais que l'emphase est mise plus sur la recherche que dans les autres disciplines. En tout cas, dans les autres disciplines, on va peut-être valoriser un peu plus l'enseignement, je trouve, que dans les facultés de médecine. maintenant, c'est vrai, quand on est engagé au recrutement, c'est souvent basé sur la base de notre dossier de recherche. On ne va pas être engagé parce qu'on est un bon enseignant. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, après, il faut y rester à l'université. Donc après, il faut passer toutes les étapes de professeur agrégé, puis ensuite professeur titulaire. Moi, j'ai passé ces deux étapes-là dans des universités différentes. Et là, par contre, on doit fournir, quelle que soit la faculté où on est, on doit fournir un dossier d'enseignement, un dossier d'administration et un dossier de recherche. Donc ça, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus une possibilité de faire une carrière d'enseignant en université. Donc même si nous, comme professeurs, on fait de l'enseignement, on fait de la recherche, on fait de l'administration, il y a maintenant des carrières avec permanence, avec agrégation, des carrières qui sont purement d'enseignement. Donc il y a de plus en plus d'universités qui engagent des maîtres d'enseignement à temps plein et avec permanence. Et donc ce sont des carrières à part entière. Donc un professeur chercheur va toujours enseigner, mais c'est vrai que maintenant, il y a la possibilité de faire des carrières d'enseignant à l'université. Voilà. Moi, ça fait qu'un an que je suis là. Donc en plus avec Covid, c'est difficile de pouvoir juger un peu le système universitaire ici. Mais en tout cas, je rejoins l'idée parce que je suis à la faculté de médecine et en professeur sous octroi, j'ai bien compris que j'étais surtout évalué sur la recherche. Mais je prends grand plaisir à développer par exemple ce cours de médecine computationnelle et à superviser les étudiants parce que ça fait aussi partie de l'enseignement. Donc je vais plutôt parler du futur peut-être de l'enseignement dans ces cas-là. J'avais travaillé beaucoup sur les cours en ligne en France déjà et je pense que justement, je vais essayer de travailler sur ça aussi ici. On a vu qu'il y a eu notamment, même avant la pandémie, une sorte de révolution sur l'accès au contenu éducatif et que malgré tout, ce n'était pas magique non plus. C'est-à-dire que la prise de réalisation par rapport au MOOC, c'est que finalement, les gens qui regardent des MOOC, c'est des gens qui ont déjà un niveau d'enseignement assez... Enfin, un niveau d'éducation assez élevé. Et donc, il y a des nouveaux formats d'éducation qui sont très intéressants, notamment, je suis biaisé parce que je viens des neurosciences, mais il y a un mouvement qui s'appelle Brain Hack qui organise des conférences sans présentation, mais plus sous forme de projet où les étudiants et les chercheurs sont mis par petits groupes et travaillent sur des projets pendant 3-4 jours, un peu sur le format hackathon, justement, donc on rejoint la culture un peu du numérique là-dessus. Et dernièrement, il y a Neuromatch qui est une autre organisation plutôt du côté des neurosciences et de l'apprentissage machine où là, c'est à la fois sur un format en ligne mais avec aussi des projets et quelque chose de beaucoup plus orienté sur l'apprentissage par les pairs, par petits groupes. Et je pense que ça, ça va être dans les prochaines années un enjeu de sortir du cours traditionnel unidirectionnel vers quelque chose de plus d'apprentissage par les pairs et comme ce que disait Jean avec plutôt une orientation projet et d'expérimentation et de compétences plus que de connaissances catalogues. Merci. Donc, ce que je comprends, c'est que pour les étudiants d'aujourd'hui qui visent à une carrière universitaire, il y a finalement beaucoup de voix qui peuvent s'ouvrir devant eux et beaucoup de compétences autres que le pur dossier de recherche qui peuvent être valorisés dans la recherche d'un poste universitaire. Mais ce qui m'amène assez naturellement à un autre point, on voit de plus en plus de profils qui vont être acceptés, une plus grande diversité de personnes qui sont accueillies dans le milieu universitaire et quand on utilise ces termes-là, je me dis qu'il y a dix ans, l'EDI, c'était un concept qui était naissant, qui était un concept de militant presque et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est quelque chose qui existe vraiment fortement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer ? Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette progression des dix dernières années ? Je pense que c'est sûr qu'on est dans une grosse prise de conscience maintenant sur équité, diversité, inclusion. Ça date de quelques années déjà, mais maintenant, c'est en train de se mettre en place à tous les niveaux à l'université, que ce soit sur les comités de recrutement de professeurs, que ce soit sur le recrutement d'étudiants, que ce soit sur l'attribution des chaires, que ce soit sur les comités de subvention pour la recherche. C'est vraiment présent partout. On demande aux professeurs de se former, aux chercheurs de se former là-dessus. Lorsqu'ils recrutent des étudiants pour leur laboratoire, maintenant, ils doivent, lorsqu'ils font des demandes de subvention, ils doivent expliquer et démontrer qu'il y a de la diversité au sein de leur laboratoire. Ils doivent expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à avoir cette diversité, quelles actions ils mènent en termes d'équité, diversité, inclusion. Donc, c'est quelque chose qui est très présent, très concret. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment deux niveaux différents de diversité dans le milieu universitaire. Il y a la population étudiante et puis il y a la population des professeurs. Et je vois souvent un gros déséquilibre entre les deux. Il y a des populations minoritaires qui sont, en fait, assez bien représentées au niveau des étudiants et qui ne vont pas être pas du tout représentées au niveau des professeurs, par exemple. Donc, il y a encore un saut à faire et des actions ciblées à faire pour certaines strates, en fait, du milieu académique. En fait, c'est fondamental. Je pense qu'on est parti. En quelques années, moi, j'ai vu une amélioration drastique. dans certains milieux, on partait de très, très, très loin. Je pense que c'est extrêmement positif tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'ADI. Et puis, voilà, je pense qu'il faut encore pousser davantage tout ce qui est en train d'être fait. Je pense aussi que ça a un impact au niveau du recrutement. Effectivement, quand on fait des demandes de financement, maintenant, il faut expliquer comment on va faire pour laisser des chances à tous. et puis aussi, même moi, pour certains projets de recherche, les demandes additionnelles, donc de justifier, bon, pourquoi la recherche est faite de telle façon, comment vous allez gérer, par exemple, dans mes demandes de financement, souvent, on va faire des expériences sur humains, sur animaux, tout ça. Et puis, en fait, ça a fait changer certains des projets de recherche. Et donc, de façon assez importante parce que, voilà, dans le milieu, il y a une façon de faire et on a tendance à s'y rattacher. Et puis là, on se fait poser la question, on se dit, ah, mais attendez, il faut changer. Donc là, je pense que c'est extrêmement positif. Un danger que je perçois, c'est que de plus en plus, c'est un paragraphe qu'on met dans nos demandes. Il ne faut pas que ça soit juste un copier-coller et que ça ne devienne pas purement bureaucratique, mais qu'on continue à l'acte. Mais je pense qu'en ce moment, moi, je le vois dans mon milieu. C'est pris très au sérieux et puis c'est très utile aussi, je pense. Je rejoins aussi ce qui a été dit en complétant que, moi, ça a été en un an, du coup, que j'ai fait les 10 ans de différence, parce qu'en France, ce n'est pas trop encore développé l'EDI. C'est rafraîchissant et ça fait partie des choses qui m'ont fait venir aussi au Québec, parce que je pense qu'il y a une tendance très progressiste sur des thématiques fondamentales et des valeurs essentielles. Et en médecine, c'est encore plus fondamental parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de son opérationnalisation dans le milieu médical, en fait, il y a des gros, gros enjeux sur l'opérationnalisation des biais dans les données, et dans les biais qu'il y avait déjà avant, où on va objectiver, en fait, des marginalisations avec des algorithmes et où c'est essentiel d'avoir conscience de ces biais-là et plus que jamais, il y en a besoin d'humanité numérique, de philosophie et d'éthique, alors que, justement, il y aurait un hubris aussi du côté informatique de dire, ben non, ça, c'est flou, c'est des sciences... Non, non, en fait, on réalise à quel point ça va être essentiel dans les années à venir. Et après, je rejoins aussi la mise en garde que j'en faisais à la fin, c'est-à-dire que... sur le fait que ça soit juste du copier-coller, c'est-à-dire que... je ne l'ai pas vu dans l'EDI, mais j'étais pas mal actif dans tout ce qui était science ouverte depuis plus de 10 ans, et la science ouverte, c'est fait recapturer, institutionnaliser, au point où il y a certaines personnes qui vont faire de la science ouverte juste pour coller dans les cases et c'est le pire qui soit pour que, finalement, rien ne bouge. Donc, il faut rester très, très vigilant par rapport à ça et que ça soit un changement de mentalité, je pense, dès les étudiants et qu'il n'y ait pas une sorte de reproduction du même... molle, quoi. Je voudrais juste ajouter que c'est effectivement pas juste quelque chose qui est bureaucratique. L'EDI n'est pas un paragraphe pour faire du copier-coller. Moi, je siège sur des comités de subvention pour les professeurs de recherche et pas plus tard qu'au mois d'avril dernier, notre comité a refusé la subvention à un professeur pour de vrai parce qu'il n'avait pas clairement démontré une compréhension des enjeux EDI dans son laboratoire. Donc, c'est vraiment une subvention qui a été coupée pour un critère équité, diversité, inclusion. Donc, ce n'est pas du copier-coller et c'est vraiment des enjeux importants maintenant. Merci. Cette année, les FRQ vont rajouter une nouvelle case dans certaines demandes de subvention au niveau de l'impact environnemental de la recherche. Pour l'instant, c'est juste une case à cocher. De la même façon que l'EDI, il y a 10-15 ans, c'était juste une case à cocher ou une question avec un développement sur deux phrases. Et puis, aujourd'hui, on en est rendu à des changements culturels. Est-ce que vous avez une opinion sur à quoi va ressembler cette question sur l'impact environnemental des recherches dans les 10 prochaines années ? Est-ce que les étudiants devraient s'y préparer maintenant ? Et dans 10 ans, ça sera quoi la prochaine case ? Moi, je souhaiterais que ça soit lié à responsable, mais on est là pour vous écouter, vous, pas moi. C'est sûr que comme chercheurs, une partie de nos activités, c'est de disséminer notre recherche à l'extérieur. Alors, jusqu'à avant la pandémie, ça se faisait beaucoup par avion. Alors, si on parle d'impact environnemental, c'est sûr que les conférences internationales, c'est catastrophique. Alors, on s'est tous habitués à Zoom. On sait aussi que les conférences par Zoom, c'est beaucoup moins glamour. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse très sérieusement. Et moi, je ne savais pas pour cette petite case du FRQ, mais je suis bien contente qu'elle arrive. Et puis, on va... Je pense que c'est comme le DI. Il va y avoir une prise de conscience aussi dans le milieu de la recherche et probablement des transformations assez profondes de notre façon de travailler et de disséminer la recherche. Je pense que c'est bien aussi. Je pense... J'imagine... Je ne connais pas encore exactement vers où ça peut aller parce que si on fait la recherche, on utilise beaucoup d'équipements. Nous, on fait des expériences qui impliquent la chirurgie, des choses comme ça. Ça crée beaucoup, beaucoup de déchets, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut intégrer ça. Ce ne sera pas simple. Mais pour revenir... Oui, sur... Pour les conférences en avion, j'ai une petite anecdote. Je voulais regarder quelle était mon empreinte carbone. Et puis, j'ai trouvé un questionnaire en ligne et puis moi, je réchauffe mon truc. J'avais mis un petit peu d'avion parce que je vais en conférence et puis là, je me mets à dire, OK, bon, si je me débarrasse de ma voiture... Et puis, j'avais tout enlevé et puis j'avais encore une empreinte carbone gigantesque. Et puis là, j'ai dit, ah, c'est les avions. Puis en fait, les avions, c'était le truc principal. Et oui, c'est vraiment une empreinte carbone gigantesque qu'on pose comme ça. Puis c'est bien qu'il y ait... On pourrait déjà... Ce serait déjà bien qu'on puisse ajouter dans... C'est peut-être le cas déjà, mais qu'à chaque fois qu'on prend l'avion, on puisse... Termes en français, j'oublie, mais en anglais, offset les émissions, ces choses-là. Si c'était institutionnalisé, ça aiderait un peu au moins. Là, sur le format des conférences, justement, Brain Hack, dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec ce qu'ils appellent Brain Hack Global. En fait, il va y avoir des organisations locales qui sont reliées après par Internet pendant 3-4 jours. Et je pense que c'est un peu ce mode-là hybride parce qu'on a besoin quand même de contacts humains et de se voir. Moi, j'ai étudié le cerveau social, c'est quand même un truc fondamental. Donc, il va y avoir cette nécessité d'avoir à la fois quelque chose de plus local avec ce lien international par vidéoconférence potentiellement. Et je pense que du coup, ça va aussi changer dans les années à venir vraiment le choix de là où on va travailler parce qu'on va choisir beaucoup plus spatialement l'environnement dans lequel on veut être au niveau collaboration, scientifique, etc. parce que ça va être beaucoup plus localisé ces relations de collaboration et de... On va dire, on peut collaborer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète mais sur les enjeux de discussion fondamentale théorique, finalement, ça va avoir un effet paradoxal. On va revenir peut-être potentiellement à de la science plus locale aussi sur ça. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Sur le... Sur l'empreinte... Ah oui, voilà. Sur l'empreinte écologique, je voulais dire qu'il y a un facteur assez important dans l'intelligence numérique, c'est le coût du calcul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une abstraction énorme parce que tout se passe dans le cloud avec l'info nuagique. Mais là, le Mila a fait plusieurs projets très intéressants là-dessus pour mesurer l'impact carbone de l'entraînement de modèles en apprentissage machine ou dernièrement sur le changement climatique. Là, ça va être quelque chose qui va tellement être omniprésent comme problème globalement qu'il va falloir reconsidérer peut-être l'hubris aussi de vouloir toujours plus de calculs ou se former les gens aussi à avoir une sorte de parcimonie ou une approche plus frugale du calcul scientifique, etc. Et pour la question, dans 10 ans, je dirais que c'est l'impact sur les inégalités sociales, par exemple. Ce serait pas mal de réfléchir à ce que le projet scientifique va apporter sur les inégalités sociales. Merci. On s'est posé la question il y a quelques mois de c'est quoi l'empreinte carbone d'une maîtrise en deep learning. Je n'ai pas la réponse à vous donner, mais c'est des questions qu'il va falloir se poser un jour aussi, effectivement. Je change un peu de sujet. Plusieurs chercheurs très visibles en intelligence numérique ont un pied à la fois dans le milieu académique et dans le milieu industriel. Donc on a des industriels qui sont aussi professeurs associés, on a des chercheurs académiques qui passent à mi-temps pour devenir directeurs scientifiques d'un labo de recherche industrielle. A votre avis, est-ce que c'est un modèle qui va se développer ou ça va rester une niche ? Je pense que ça va forcément, ça se développe beaucoup parce que les professeurs sont toujours à la recherche de financement et le milieu de l'industrie peut être un bon pourvoyeur d'argent. Maintenant, ce qui est difficile, moi j'ai plusieurs partenariats avec l'industrie, ce que je trouve difficile, c'est d'être sur un terrain où les deux parties vont vraiment pouvoir bénéficier à plein régime de la collaboration et pour l'instant, moi c'est un petit peu ce qui est difficile, j'ai l'impression que lorsque j'ai une collaboration dans laquelle le partenaire industriel est vraiment très 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 content de notre travail et puis peut mettre en place ce qu'on a développé dans la compagnie, en général, c'est des projets qui pour moi sont plus des projets de consultation alors qu'au contraire, lorsque j'ai une collaboration avec l'industrie qui génère un article pour lequel je suis très fière et je trouve que c'est vraiment du très bon travail et puis moi, c'est vraiment un bon article dans mes standards à moi de recherche, eh bien ça va être peut-être plus de la recherche un peu plus fondamentale ou un petit peu moins pratique pour l'industrie. donc il y a un certain équilibre à donner puis peut-être qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver en fait, j'en sais rien. Peut-être qu'on va osciller entre des projets un peu où l'industrie sera un peu plus favorisée ou de l'autre côté le professeur mais c'est pas facile, voilà. Je dirais que ça dépend aussi de quel est l'interlocuteur parce que c'est pas les mêmes enjeux de travailler avec une start-up avec un gros groupe établi ou un gros groupe en pleine croissance par exemple. Donc par exemple, des entreprises comme IBM n'ont pas les mêmes questionnements qu'une entreprise comme Facebook alors que c'est pourtant des très grosses entreprises dans les deux cas mais leurs enjeux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont des visions très 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 long terme d'autres plus court-termistes avec aussi des fois des enjeux au niveau éthique qui ne sont pas les mêmes aussi. Et donc du coup, il y a en tant que chercheur, professeur on est à devoir choisir aussi ses interlocuteurs. Moi là, par exemple, je commence à essayer de collaborer avec l'industrie du jeu vidéo. Je pense que dans ce genre de partenariat il y a aussi des compétences par exemple où ça ne sert à rien de réinventer dans le milieu d'un laboratoire des compétences qui sont déjà existantes dans une autre industrie. Et c'est vrai que je pense que le gros défi c'est d'arriver à quelque chose où tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve en fait. J'ajouterais aussi qu'il y a peut-être un autre aspect à considérer en tout cas dans mon domaine c'est très très réel. Moi, dans ma carrière de professeur je veux à un moment donné être capable de bon c'est peut-être illusoire mais je ne pense pas je pense qu'on va y arriver mais d'avoir un impact concret mesurable sur la société et puis en particulier quand on propose des technologies plus de ruptures où on veut changer les choses tout ça il y a l'étape de passer dans l'entreprise des fois on n'a pas le choix d'être cette personne-là donc il y a des technologies qu'on développe qui sont extrêmement difficiles à transférer on ne peut pas vraiment passer le flambeau donc écrire des papiers des brevets des choses comme ça et espérer que quelqu'un dise ah ça travaille super intéressant je vais faire le développement en interne si ce n'est pas nous qui le faisons il n'y a personne qui va le faire et puis ce type de recherche n'aura pas l'impact désiré sur la société donc dans beaucoup moi je l'ai vu beaucoup dans mon domaine où en fait la start-up c'est l'étape après l'étude de faisabilité l'étude de faisabilité sur humain ok ça marche si on veut montrer que ça marche vraiment et qu'on veut changer les pratiques dans le milieu hospitalier il faut la start-up ou une entreprise qui veut prendre et donc ça c'est donc oui il y a un aspect collaboratif puis je fais aussi des projets comme ça des fois qui sont plus proches de la consultation que j'aimerais mais je pense pour cet aspect-là aussi donc de transférer un truc qu'on a développé sur dix ans c'est aussi un mécanisme très utile qui était peut-être moins présent auparavant je pense à partir de la start-up je voulais ajouter aussi qu'il y a aussi une asymétrie de moyens des fois qui est même limite indécente on va dire donc des choses qui sont même impossibles à faire dans le milieu académique nécessitent des collaborations pour pouvoir être faits donc là c'est un gros enjeu en plus pour l'avenir je pense au niveau gouvernance dans le numérique mais on rentre dans une ère où il va y avoir ce qu'on appelle des modèles fondationnels Stanford vient de créer un centre dédié à ça comme GPT-Tree où c'est des énormes modèles qui justement pour le coup ont un impact carbone hallucinant à entraîner mais l'idée ce serait qu'on l'entraîne une fois et après les gens utilisent ça un peu comme un couteau suisse mais du coup il n'y a que quelques acteurs dans le monde qui vont être capables d'entraîner ce genre de modèles donc ça pose des énormes questions sur qui c'est qui sont les architectes de ces modèles là comment la gouvernance est réglée sur ces modèles et dans ce cas là je pense que si on laisse les clés uniquement à des entreprises aussi c'est un problème donc la collaboration elle peut être aussi un moyen de garder quelque chose qui est un peu plus dans le bien commun que quelque chose plus pour le profit quoi merci rien à ajouter sur ce point qui est riche on peut pas passer sous silence la pandémie et son impact encore présent sur les méthodes de travail donc je regarde autour de moi puis je vois plein de masques encore par exemple mais un des impacts vraiment marqués c'est le télétravail et juste pour lancer une question peut-être un peu un peu provocante est-ce que est-ce que vous imagineriez dans dix ans votre département décerner un diplôme de maîtrise à un de vos étudiants qui aurait jamais mis les pieds à Montréal ça s'est presque fait pour certains de mes étudiants je veux dire pendant la pandémie il y en a qui sont ils étaient à Montréal mais ils sont pas allés au labo très souvent donc ouais je pense que ça peut se faire mais je pense que c'est pas idéal dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de choses à transmettre en particulier les études supérieures où c'est pas pour rien qu'on est organisé avec des directeurs de recherche des mentors des choses comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à formaliser puis à juste transmettre comme ça via un écran et puis je pense que les outils existants sont peut-être pas encore tout à fait au point pour avoir une discussion comme on a en personne après c'est peut-être que Guillaume ça veut dire que c'est impossible peut-être qu'en s'améliorant je sais pas en réalité virtuelle on pourrait peut-être là-dessus je peux dire qu'effectivement en tout cas d'un point de vue des sciences de l'interaction sociale en neurosciences le côté face à face avec la richesse de l'interaction sociale qui peut être là on en est très loin on a fait tous l'expérience avec la pandémie et je dirais qu'aussi on revient aussi à la désillusion des MOOC c'est-à-dire que peut-être qu'on peut avoir des formations plus avancées par internet complètement en mode distribué mais les fondements même d'apprendre à apprendre c'est des fondamentaux qui vont être très difficiles à enseigner à distance et donc je vous verrai plus par exemple au niveau gradué post-gradué que ça soit de plus en plus délocalisé mais pour la partie justement bac et premières années d'université je pense que l'incarnation physique d'un campus et toutes les interactions qui vont avec c'est essentiel Moi je suis d'avis comme mes collègues on a énormément perdu avec l'enseignement en ligne d'un point de vue pédagogique maintenant est-ce que dans 10 ans les universités vont délivrer les diplômes complètement en ligne je serais très triste si ça arrivait mais je vais vous dire que j'ai un petit peu peur quand même parce que il faut être réaliste les universités ont des pressions financières qui existent et qui sont bien réelles et malheureusement il y a des enjeux financiers à l'enseignement en ligne il y a des avantages aussi donc je ne sais pas moi je ne suis pas gestionnaire d'université et je ne veux surtout pas le devenir parce que justement je veux garder mon âme intact mais je ne sais pas vraiment j'ai un petit peu peur quand même voilà l'avenir nous le dira en tout cas d'accord pour pour rester un peu autour de autour de la COVID on a vu une immense mobilisation du milieu de la recherche autour de un problème présent extrêmement actuel et avec des fois un peu le sentiment de s'intéresser au problème qui a commencé il y a six mois plutôt que de regarder les problèmes qui vont venir dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans comme ça devrait au moins en partie être le cas dans le milieu de la recherche est-ce que est-ce que dans les dans les dix dernières années jusqu'à aujourd'hui et puis pour le futur est-ce que vous voyez un débalancement qui va continuer en défaveur de la recherche fondamentale de la recherche à long terme même si on sait tous que c'est nécessaire parce qu'on est convaincus on est tous des universitaires ici mais quelle est votre vision votre opinion sur ce point là vous avez le droit d'aller à plus que dix ans puisqu'on est vraiment sur des questions d'ouverture bon moi je pense qu'elle aura toujours sa place la recherche fondamentale puis c'est pas parce que je suis une chercheure que je dis ça ni que je viens du monde des sciences fondamentales mais ça a toujours été vrai que la recherche appliquée a toujours été plus sexy honnêtement c'était déjà vrai il y a vingt ans quand j'ai commencé mes études c'est encore plus vrai aujourd'hui sûrement simplement ce qu'il faut faire attention avec la pertinence enfin ce qu'on croit être pertinent aujourd'hui ne sera peut-être plus du tout pertinent dans dix ans mais c'est surtout le contraire qui est important ce qu'on croit ne pas être pertinent aujourd'hui peut s'avérer être fondamental pour dans 15 ans on a déjà appris ces leçons je pense que ça c'est connu et c'est pour ça que je pense pas que la recherche fondamentale est en danger honnêtement c'est mon opinion voilà je suis entièrement d'accord et surtout même avec Covid en fait on a vu des j'ai vu des exemples assez parlants en tout cas en France de laboratoires qui n'avaient pas de financement qui travaillaient sur les coronavirus et tout d'un coup on a réalisé que c'était intéressant d'avoir des gens qui travaillaient sur quelque chose qui intéressait personne pendant 10 années en fait ça donne 10 ans d'avance et je pense que c'est un peu la tension qui émerge entre l'économie de marché la volonté de productivité de pourtermisme qui se heurte en fait au fait que la recherche par essence on peut pas prédire ce qu'on va faire et c'est plus on apprend et plus on a de choses à apprendre puisque le périmètre l'interface avec l'inconnu s'agrandit et donc du coup la recherche fondamentale je pense a encore de bonnes années devant elle on va dire surtout que rétrospectivement en fait on s'aperçoit qu'il y a eu toujours ce discours-là de manière périodique dans l'histoire quoi moi je veux dire plus j'avance dans ma carrière plus j'ai du mal à faire la distinction en fait entre recherche fondamentale et recherche appliquée je sais pas si moi dans mon laboratoire je fais la recherche fondamentale et la recherche appliquée évidemment on vise des applications très précises mais souvent on se dit ça va être dans 10 ans ça va être dans 15 ans donc est-ce que c'est assez long pour dire que la recherche fondamentale je sais pas exactement mais ouais je suis pas particulièrement inquiet non plus mais je pense que c'est un peu naturel plus la recherche elle est fondamentale plus l'espace de projet qu'on pourrait financer est grand et donc c'est normal qu'on puisse pas nécessairement les financer avec ouais tout l'argent du monde donc mais j'ai toujours un peu discuté avec cette dichotomie là j'ai des projets qui sont très appliqués et puis en le faisant on se retrouve à des questions hyper fondamentales et puis on s'attaque à ce problème là et puis pour moi c'est très très fluide entre les deux et Guillaume tu parles des coronavirus qui n'étaient pas très sexy comme sujet de recherche il y a seulement deux ans mais dans les années 80 les réseaux de neurones c'était pas très fort non plus c'était difficile d'obtenir du financement ouais c'est sûr mais même en remontant plusieurs siècles auparavant on a eu des époques où on disait c'est bon on a tout compris on peut arrêter la recherche fondamentale avec la révolution industrielle bon bah voilà on avait encore beaucoup de choses à apprendre et là je pense que typiquement avec le changement climatique il y a plein de choses comme disait Aurélie qui semblent pas forcément pertinentes il y a dix ans qui deviennent de plus en plus très 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 pertinentes et vont le devenir encore plus dans les années à venir merci beaucoup on vient de passer une heure à discuter là je voudrais ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle alors je sais qu'on a un petit un petit délai par rapport aux personnes qui nous écoutent qui nous écoutent en ligne donc si je pouvais avoir des interventions de la salle le temps que tout le monde rattrape vous êtes les bienvenus oui tout à l'heure on a parlé de l'entrée de carbone notamment pour les carbone et c'est formidable les gens de les gens de centraliser spécialement les biotés par le est-ce qu'ils peuvent là-bas aussi par exemple qui est du fait que certains d'eux qui nous auront de la construction de la salle de centraliser ces tests pour pouvoir ensuite les avec les recherches et les les qui ont les des les 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 Je vais reformuler pour les personnes qui sont en ligne. Donc la question est au sujet des remarques autour de l'empreinte carbone et de l'intensification des chercheurs dans des lieux particuliers. Et la question est, est-ce que vous pensez que ça va induire des biais justement sur la progression de la recherche envers des pays qui ont les moyens d'avoir ces lieux denses de recherche par rapport à, par exemple, les pays africains ? Je dirais que c'est un risque à prendre en compte, mais qui pour moi s'avère au contraire aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses conférences, par exemple, en neurosciences, il y a la Society for Neuroscience, c'est 70 000 personnes. C'est des trucs énormes. Donc là, l'impact carbone de SFN, ça doit être hallucinant. Il faudrait calculer. Mais au-delà de l'impact carbone, en fait, il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas aller à la Society for Neuroscience pour des questions de visa aux États-Unis. Et le fait qu'on passe sur des formats plus hybrides leur ont donné accès à pouvoir présenter leurs travaux, à pouvoir assister à des conférences plénières, etc. Donc je pense que dans le cadre des pays en voie de développement, ce qui s'est avéré d'ailleurs avec les MOOC, c'est d'être empathique aussi avec les différences techniques. Par exemple, le MIT avait fait une des premières plateformes OpenCourseWare où c'était justement le MIT qui envoyait sa connaissance. Et on s'est rendu compte que finalement, les gens qui suivaient ces cours étaient déjà gradués et ce n'était pas non plus tout le monde allait suivre les cours du MIT partout dans le monde. Et une des limitations typiquement, c'était que les cours étaient sur des formats vidéo qui n'étaient pas forcément adaptés au débit Internet dans tous les pays du monde. Et donc du coup, il y a des réflexions qui ont été faites sur, notamment au Québec d'ailleurs, sur la question de comment on pense l'enseignement MOOC différemment avec de l'audio, avec des formats plutôt sur des PDF par exemple, avec des forums, etc. Et il y a plein de... Je pense qu'il y a matière à inventer de nouveaux modes de conférences. Alors l'exemple de BrainHack, c'était un exemple que je connaissais, donc c'est pour ça que j'en parlais. Mais il n'y a pas forcément une nécessité d'avoir un hub local. Il y a des gens aussi qui sont isolés, qui participent à l'événement. Mais je pense que l'idée, c'est que même si c'est deux, trois personnes à un endroit qui se réunissent, déjà ça crée un côté plus motivant que d'être seul devant son écran. Merci. D'autres interventions ? Tu peux utiliser le micro si tu as envie. Il faut appuyer sur un bouton. Oui. Merci d'être là, puis de partager mon train de vue et de connaître son édition. Moi, j'ai l'impression que si on peut revenir un peu, on a parlé de mon très carrière de l'assiette et de l'économie. Je me suis dit, peut-être pour vous voir la question, pourquoi je fais mon offre d'honneur en étudiant professionnel dans la même école de mon bac. Je m'en disais avant, surtout, si tu as envie de te lire, qu'on veut être expert en étudiant professionnel de recherche. Mais pour moi, c'était l'économie très unique à Montréal, en étudiant professionnel. Qu'est-ce que vous complétez à des étudiants à Montréal qui voudront peut-être être expert en étudiant professionnel de recherche éventuellement ? Comment ils pourront bénéficier de déposister l'économie à Montréal ? Ou, au contraire, aller chercher une autre expérience La question est au sujet de la mobilité entre bac, maîtrise, doc, à se déplacer, à changer de milieu ou pas, à changer d'université ou pas, comparé à l'opportunité de rester à Montréal, où il peut y avoir aussi des avantages à rester dans une communauté qui est particulièrement intéressante. C'est un petit peu compliqué. Une chose que je peux te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu pars qu'on va t'oublier. Et notamment, je pense que le Québec est très attaché à essayer de récupérer ces chercheurs qui sont partis à l'étranger faire leurs études ou même ailleurs au Canada faire leurs études. Ça a été mon cas, par exemple. Moi, je suis partie... Moi, je ne suis pas québécoise, mais j'ai fait ma maîtrise au Québec et mon doctorat en Ontario. Et puis, à la fin de mon doctorat, j'ai reçu un appel de deux universités, dont l'Université de Montréal et l'Université de Laval, qui nous disaient, on a un poste, on sait que tu es en train de finir ton doctorat. Est-ce que tu veux appliquer ? Puis les deux m'ont offert le poste. Et ce que je veux dire, c'est que nous, quand on veut recruter des professeurs, lorsqu'on est en recrutement, on a un œil. On sait qui est en train de terminer le doctorat. On sait qui est en train de faire des post-docs. On connaît notre communauté d'étudiants et notre communauté de jeunes chercheurs. Donc, on va aller les contacter, on va les chercher. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bénéficier de l'écosystème de Montréal. Mais c'est sûr, un bac à Montréal, une maîtrise à Montréal, un doctorat à Montréal, un post-doc à Montréal et un prof à Montréal. Ça manque un petit peu d'ouverture. Voilà. Et l'ouverture, il y a beaucoup de richesse à aller s'ouvrir vers l'extérieur aussi. Voilà. Moi, pour cette question-là, je suis naturellement un peu biaisé parce que j'ai beaucoup, beaucoup bougé pendant mes études. Dès le bac, je me suis beaucoup déplacé. Mais je rajouterais effectivement… Puis après, ça dépend peut-être des domaines. Ça dépend de plein de choses. Mais dans mon domaine spécifiquement, le fait d'être ailleurs dans un autre système qui fonctionne différemment, ça a ajouté beaucoup, beaucoup de richesse à ma façon de fonctionner et puis à ce que j'ai appris pour devenir professeur aujourd'hui. Il y a des choses que je fais dans mon laboratoire que je ne saurais pas faire si je n'avais pas fait mon doctorat aux États-Unis puis que je ne saurais pas faire si je n'avais pas fait mon post-doc en France. Donc, c'est… Voilà. Mais c'est… Oui, donc c'est… Mais c'est sûr que c'est difficile aussi d'avoir cette mobilité-là. Et puis, ça va réussir. Il y a quand même beaucoup de professeurs qui ont fait un parcours très, très centré à Montréal puis qui sont professeurs aujourd'hui puis qui ont… Oui, pour qui ça a très bien marché. Je pense que ça dépend des conditions autour. En ce moment, à Montréal, c'est un super endroit pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Je rajouterais juste qu'effectivement, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise manière dans ce cas-là. Moi, ce que je conseille en tout cas aux étudiants, c'est surtout de choisir leur environnement de travail vis-à-vis des contacts qu'ils ont avec les laboratoires, avec les résonances, avec les sujets de recherche. Et si quelqu'un a la chance d'avoir cette résonance au même endroit, tant mieux. Mais je rejoins le fait que d'avoir des expériences ailleurs, c'est toujours une richesse. Ça aide à être un peu plus empathique aussi avec des collaborations à l'étranger et comprendre que le monde de la recherche, il est extrêmement diversifié à travers le monde. Donc, c'est une richesse énorme. Je vais vous lire des questions qui commencent à arriver en ligne. Comment est-ce que la législation pourra aider à accélérer la recherche tout en la balisant, pour éviter les excès, ou au contraire, la freiner ? En d'autres termes, comment trouver le juste milieu ? Donc, sur les liens entre la législation et la recherche. Je ne sais pas quelle législation il est question, mais en tout cas, moi, je suis très branché sur la régulation éthique, et c'est un peu dans l'air du moment avec les réseaux sociaux, entre le public et le privé, et où justement, il y a un peu une législation et réglementation à géométrie variable entre des entreprises qui font de l'expérimentation humaine sur des millions de personnes en parallèle, sans aucun consentement de leur part, et des petits chercheurs qui font des études à leur échelle et qui ont besoin de faire 300 pages de papiers administratifs. Et donc, là-dessus, si on pouvait avoir déjà, ne serait-ce qu'une réglementation, une législation qui soit homogène, ça serait bien, soit avec un niveau éthique équitable, soit justement en abaissant la charge administrative et bureaucratique du côté des chercheurs et professeurs dans les universités. Mais c'est, je pense, assez surprenant, en fait, quand on commence à creuser, qu'il y ait des régimes de législation qui soient quand même assez différents sur le plan bureaucratique, avec une sorte d'a priori que parce que des personnes font de la recherche, elles vont avoir des abus, alors que pour le coup, là, sur les entreprises qui font de la recherche sur les réseaux sociaux, leur objectif est quand même pécunier et pas forcément pour le bien commun. On a justement une question sur... Une question qui demande est-ce que la dynamique de partenariat Académie-Industrie va avoir des impacts autour de la notion de propriété intellectuelle ? Est-ce que l'un d'entre vous a envie de se lancer là-dessus ? C'est compliqué à négocier, et Dieu merci, ça se fait entre les avocats des universités et les avocats des compagnies. Moi, j'ai travaillé avec une compagnie d'assurance. J'ai collaboré avec une compagnie d'assurance et je sais que ce que j'ai signé à la fin, c'est qu'il n'y a rien qui m'appartenait et que tout appartenait à l'entreprise. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, oui, il y a clairement des enjeux là-dessus. Nous, comme professeurs, on n'est pas formés là-dedans. On fait confiance aux professionnels légaux pour ça, mais il y a des gros enjeux, effectivement. Je veux dire, c'est très difficile. Moi aussi, on vient d'en faire un, mais on est en train de négocier un autre et tout ça. Puis cet aspect-là est toujours extrêmement complexe, très difficile à faire. Et puis ça crée aussi potentiellement des incitatifs négatifs parce que ça force à contraindre des collaborations dans des espaces super petits parce qu'il faut prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va trouver et l'attribuer à l'un ou l'autre et tout ça. C'est très, très difficile, mais je ne pense pas que ce soit un problème nouveau. Après, je suis récemment un nouveau professeur, mais je pense que ce genre de collaboration-là existe quand même longtemps et puis ça a toujours été la difficulté. Là encore, je dirais que ça dépend aussi des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'une start-up qui va dépendre à tout prix de la propriété intellectuelle pour pouvoir démarrer ou un énorme groupe ne va pas avoir forcément les mêmes besoins en propriété intellectuelle. Et après, il y a aussi du côté recherche des outils pour se protéger d'une certaine manière. Donc, par exemple, sur le plan du code, être formé au niveau des bonnes licences à utiliser pour son code source. Donc, typiquement, il y a des licences libres, virales, non virales qui permettent de faire de la collaboration avec l'industrie ou qui, au contraire, vont faire peur aux industriels si on utilise. Ça, il y a une nécessité de formation, je pense, sur ces aspects-là parce que c'est fondamental. Moi, dans mon cas, par exemple, ça a permis de pouvoir travailler avec une entreprise aussi un peu de développement comme le jeu vidéo et que j'ai pu garder accès à ce qui a été développé parce que j'avais pensé à faire une licence libre. Et du coup, maintenant, le logiciel, je peux l'utiliser ici et à terme, moi, ce que je souhaite, c'est que n'importe qui puisse l'utiliser, justement. Mais c'est un peu aussi au cas par cas. C'est-à-dire que la négociation, elle est très asymétrique, souvent, parce qu'il y a les moyens, effectivement, d'un point de vue légaux, sont souvent beaucoup plus du côté du partenaire industriel. Je découvre ici, en fait, justement, au Québec, j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse culture de contrats comme ça, ici. Et donc, je vais voir. Mais en tout cas, il y a des outils comme les licences de code qui sont essentielles, je pense, dans tout ce qui est propriété intellectuelle, dans le numérique. Merci. Une question dans la salle ? Alors, je suis absolument d'accord, en fait, que j'aurais aimé qu'on a plutôt des éléments de distance dans sa vie, juste à un certain moment, de parler de la salle. Mais c'est bien que j'ai pas d'avance. Mais en général, je pense que c'est pas d'avance que j'ai besoin de dire en tant qu'académie, on s'est contenté avec le temps, il vient d'un âge de continuer à faire d'une façon plus du public, il y a une notion d'étranger depuis mon événement, que par rapport à des 20-30 ans, nous avons conçu la fonds qui s'est tenu envers et qui a augmenté l'本当 de continuer à venir. Il faut ouvrir des sortes pour le moment de s'interesse de chercher d'autres carrières et de créer des opportunités industrielles dans le cadre de la force et ça permet aussi de se conformer des personnes qui en ont été excellent, des collaborateurs qui sont là pour continuer les études excellent, si nous avons aussi reconnu que c'est avec nous un certain modèle universitaire, certainement de l'entreprise qui pense que c'est ce que l'on a fait dans la base d'investir aussi, c'est l'appel ici de l'ensemble de l'entreprise Est-ce que tu avais une question ? Donc là, la remarque était autour justement des relations Académie-Industrie et entre autres la possibilité à travers ces partenariats d'offrir à des étudiants une ouverture à des carrières alternatives et aussi pour des étudiants qui ont des façons différentes de voir leur projet, de voir leur futur d'avoir des ouvertures différentes et donc si vous voulez enchaîner sur ce thème-là, en attendant qu'on ait d'autres questions Moi, ce que je dirais, je ne sais pas si ça va répondre vraiment à la question ou si je parle un peu sur l'autre tangente mais dans mon domaine en particulier après ça varie peut-être d'un à l'autre mais il y a énormément d'opportunités pour les doctorants qui veulent être dans l'industrie par la suite et puis c'est des très très belles carrières très créatifs tout ça mais c'est vrai que c'est peut-être lié au fait qu'on est plus en mesure de collaborer avec l'industrie et puis de faire le pont avec la recherche comme ça Je dirais aussi qu'il faut être peut-être très ouvert dès le départ en tout cas le plus tôt possible avec son encadrant sur qu'est-ce que vous voulez vraiment faire en fait dans votre vie parce que par exemple des fois il y a un peu une sorte de de honte à se dire je vais aller dans le privé j'ai vécu ça avec des étudiants en fait qui ne voulaient pas vraiment avouer que finalement ils ne se sentaient pas du tout pour la recherche comme une sorte d'échec alors qu'ils n'avaient pas encore soutenu leur thèse alors que c'est tout à fait correct et dans ce cas-là en fait ça peut être totalement compatibles avec le fait de faire une thèse et d'avoir des compétences qui vont être hautement valorisées dans le milieu industriel et typiquement être capable de faire du management de projet savoir programmer proprement avec d'autres personnes c'est c'est des compétences d'intelligence numérique justement qui sont très très valorisées dans l'industrie et si très tôt elles sont cultivées c'est un énorme atout après et sans avoir nécessairement un partenariat explicite pendant sa thèse avec un industriel et après la deuxième chose que je voulais dire c'est typiquement l'ivado c'est un peu le catalyseur de ce genre de choses c'est-à-dire que indépendamment du laboratoire où la personne est il y a plein d'événements qui sont faits pour être en lien avec des industriels avec des start-up etc et c'est une chance énorme c'est-à-dire que même dans l'autre sens des gens qui n'ont pas forcément envisagé d'aller dans le privé et qui ont une vision très rectiligne académique je pense que c'est aussi une richesse de sortir un peu et de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde industriel et dans le monde réel entre guillemets en interface avec la vie socio-économique Je te remercie Guillaume je n'ai même pas besoin de faire de la publicité pour tout ce qu'on offre en termes de transfert et de partenariat c'est signe qu'on fait bien notre travail je voudrais rebondir là-dessus est-ce que les choses vont se fluidifier dans les dix prochaines années quand vous allez vous rendre compte que de plus en plus de vos collaborateurs industriels c'est vos anciens étudiants est-ce que ça pourrait changer la dynamique justement moi ça arrive déjà alors j'ai déjà deux post-docs qui travaillent avec qui j'ai fait des MyTax et qui ont été embauchés par l'entreprise en question et je trouve ça génial parce que ça me donne un accès privilégié à des projets futurs à des données donc moi j'adore voilà je suis déjà là-dedans parfait moi ça se produit avec des collègues au doctorat ou des gens que j'ai rencontrés dans les conférences tout ça mais qui faisaient le doctorat en même temps que moi donc on se connait un peu mais c'est un peu plus difficile parce que souvent ils ne sont pas au Canada puis c'est facile de faire des collaborations au Canada avec les autres pays avec l'industrie c'est plus compliqué donc je pense que oui avec le temps ça va on avait une question dans la salle la question est autour de quels sont les domaines dans lesquels il y a le plus de postes qui vont s'ouvrir dans le futur c'est difficile à prédire mais en tout cas je ne sais plus qui c'est qui disait que les personnes qui rentraient à la première année d'université allaient faire des métiers qui n'existaient pas encore on est un peu à ce niveau-là je pense et si on regarde un peu les sortes de rapports de différents cabinets de conseil sur quels sont les travaux qui vont être le plus automatisés etc il y a des surprises par exemple des métiers comme avocat par exemple qui sembleraient plutôt difficiles à automatiser mais en fait ça ne serait pas si difficile à automatiser en tout cas par rapport à la masse salariale de tous les avocats alors que par exemple justement philosophe et éthicien ça va être très difficile d'automatiser ça à court terme écrire des romans aussi même si il y a GPT-3 qui commence à écrire des choses donc je pense que c'est même une opportunité de créer son propre métier il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat entre guillemets mais finalement l'entrepreneuriat n'est pas forcément quelque chose de très déterminant c'est juste inventer son propre métier et il y a des énormes opportunités pour ça merci on avait une question par là puis ensuite madame oui on avait une question il était la valorisation du code que tu disais tout à l'heure finalement c'est très bien d'enverter à notre produit et on pense que dans le problème on doit avoir à lire que finalement c'est un truc théorique il y a d'ailleurs les valeurs dans le site et finalement la question est à propos du code qui peut être développé dans le cadre d'un projet de recherche et du code comme objet de recherche qui n'est pas très valorisé ni forcément très reconnu au niveau de la communauté académique et la question est qu'est-ce que vous en pensez puis comment est-ce que ça peut se valoriser mieux on peut créer des librairies à partir de notre code et mettre ces librairies là sur des plateformes publiques ça ça compte dans un CV de chercheur dans la section logistielle mais même ça compte autant qu'une publication honnêtement et moi je révise les subventions des professeurs je lis leur CV on prend vraiment ça en compte donc je ne dirais pas que le code n'est pas mis en valeur en tout cas dans les CV maintenant c'est vrai que dans les publications le code n'est pas évalué mais ça c'est une autre ça c'est autre chose mais après si vous le mettez sous forme de librairie et que vous le publiez sur les plateformes publiques il est évalué et il est testé votre code donc voilà je dirais indirectement mais ça c'est juste pour rebondir en fait oui aller dans la même direction je pense que justement partager les codes les outils dans notre code simulation etc ça va être de plus en plus reconnu donc même il y a certains je ne veux pas dire de bêtises mais il y a des pays européens qui commencent à les reconnaître officiellement dans leur façon d'évaluer la recherche mais je dirais la meilleure façon d'avoir un papier qui est hautement cité c'est de donner le code dans mon domaine les papiers qui sont cités mille fois souvent c'est parce que ça venait avec un code donc en fait c'est extrêmement valorisé mais ce que j'ajouterais par contre on en fait des papiers c'est souvent difficile de produire un code qui va pouvoir être réutilisé par quelqu'un d'autre c'est une quantité de travail additionnelle significative et donc si voilà on ne le fait pas tout le temps on devrait peut-être le faire plus souvent mais en le reconnaissant davantage je pense dans les évolutions mais effectivement on reconnaît ce genre de choses là moi aussi je l'ai vu je pense que ça va arriver naturellement je suis d'accord qu'il y a un changement de culture qui s'opère et en plus avec la prise de conscience par rapport à la crise de la reproductibilité dans beaucoup de sciences notamment en psychologie et en neurosciences typiquement mais aussi en biologie moléculaire on s'aperçoit que faire de la relecture du code va devenir je pense plus en plus fait typiquement il y a Public Library of Science PLOS qui veut commencer à faire ça pour PLOS Computational Biology et je pense que dans les comités aussi où j'ai pu participer ça a quand même une forte résonance de voir que quelqu'un a réussi à faire un outil intégré de manière propre parce que justement ça témoigne une forme de maturité d'être capable de faire un code propre qui soit réutilisable par les autres et c'est vrai que c'est une compétence là encore pour revenir par exemple à une doctorante que j'avais eue qui justement voulait partir plus dans l'industrie le fait d'avoir renégocié un peu le sujet de thèse pour faire une librairie en Python c'est typiquement le genre de choses qu'elle a pu valoriser après pour être embauchée en tant qu'informaticienne dans l'industrie parce que justement les industriels si on a quelqu'un qui sait coder mais uniquement pour lui c'est pas forcément une bonne chose et avoir une librairie propre ça montre que la personne est capable peut-être de collaborer plus facilement avec une équipe de développement etc on avait une autre question je pense qu'il y a un petit peu ce que vous pensez tout à l'heure on parlait de retenir un petit peu les étudiants et les filets qui veulent venir les chercher et c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression que ce sont les difficultés mais j'en ai pas que les différentes les formes avec ces générations etc ne m'empêchent un petit peu de ne profiter l'avance et je pense qu'il y a une violence c'est le plus placé de bouger et on vient au Québec et après on vient au Québec et on vient au Québec alors au Québec avec un petit peu en fait temps on a l'idée qu'au Québec on ne peut pas qu'il y a une réalité et ensuite ils ont travaillé un an au Québec on a l'autre donc on a le temps que j'ai l'impression que cette volonté des chercheurs d'avoir un système un peu international et tout ça ne s'est pas vraiment le plus des références et les gens la question est à propos de la mobilité internationale et puis de toutes les contraintes légales liées autour de l'immigration et comment est-ce que ça se met en perspective avec la discussion qu'il y a eu précédemment sur l'intérêt d'avoir à bouger pendant son parcours académique nous c'est un enjeu quand on recrute parce qu'il y a la fameuse loi sur l'immigration qui dit priorité aux Canadiens alors maintenant elle est compliquée cette loi parce que j'ai voulu avoir exactement j'ai demandé ça aux ressources humaines justement la semaine dernière savoir qu'est-ce que dit exactement la loi puis là on m'a répondu ah on sait pas mais on peut l'interpréter je dis ah bon et ça reste très vague cette loi je blague pas c'est vraiment en pratique il y a effectivement la loi qui dit priorité aux Canadiens est-ce que c'est priorité aux Canadiens à candidature égale c'est pas clair moi ce que je peux vous dire c'est que lorsqu'il y a un candidat très brillant qui est non canadien et qu'un département veut l'engager c'est rare qu'on soit c'est rare qu'on soit bloqué en pratique un candidat qui est vraiment nettement au-dessus des autres voilà est-ce que vous voulez compléter ou ça a l'air être une question épineuse moi je suis là depuis un an mais justement j'ai justement j'ai vécu la transition c'est difficile parce que moi c'est mélangé en plus avec changer de continent sous Covid donc ça n'a pas été facile on va dire il y a eu des délais énormes mais bon ça s'est fait quand même et après là au niveau du recrutement typiquement dans mon laboratoire il y a eu des contraintes de ce type là qui ont été en jeu et je pense que quand on est étudiant on le ressent beaucoup plus violemment en plus ces questions de visa etc alors que moi j'avais la chance d'avoir déjà un peu plus de stabilité financière etc malgré ça ça a été quand même dur alors j'imagine justement en tant qu'étudiant et c'est là où je pense que les institutions devraient faire preuve de beaucoup plus d'empathie par rapport aux étudiants sur le plan financier sur ces aspects là parce que là je vois des fois c'est un peu rude quoi mais bon là après nous en tant que chercheurs j'essaye au maximum d'aider mes étudiants de faire des lettres de pousser mais il y a un moment où c'est hors de portée en fait on peut pas vraiment changer les lois ou changer le processus on a même plus de regard sur ce qui se fait quoi donc mais je suis d'accord que ça peut être très ennuyeux surtout je pense pour les personnes plus précaires financièrement il nous reste quelques minutes donc on peut avoir le temps pour une question semi-complexe ou 10 réponses en oui-non sinon je pense que personne se plaindra de terminer quelques minutes plus tôt dernière chance moi je rajouterais peut-être on a parlé tout à l'heure des métiers d'avenir puis qu'est-ce qui nous passionnait pour la suite tout ça puis moi j'ai dit évidemment le domaine dans lequel je travaille mais effectivement si j'avais à choisir un autre domaine c'est clair que j'irais vers l'environnement je pense qu'il y a des questions qu'on se pose par exemple sur l'immigration je pense c'est lié à ça aussi ça va tout changer et puis voilà ça serait le deuxième domaine j'ai pensé à ça plus tard mais c'est parfait parce qu'on s'est retourné vers vers le public mais est-ce est-ce que vous avez quelque chose à ajouter profiter de de nos dernières minutes sans pression ouais sans pression je ne sais pas s'il y a un conseil à donner de suivre sa motivation intrinsèque et effectivement être à liser des livres non mais au sens essayer aussi d'avoir une perspective de prendre du recul sur les choses pour pouvoir mieux zoomer après quoi et du coup on vit dans dans une époque où l'information est accessible partout et prendre le temps de réfléchir en profondeur et de lire c'est quelque chose qui va devenir un luxe bientôt donc profitez-en au moment où vous avez le temps en tant qu'étudiant de le faire parce que ça peut un livre peut changer aussi votre carrière moi j'ai eu plusieurs fois des livres qui ont changé des perspectives sur la recherche tout ça et on vit une époque de transition notamment écologique justement il y a peut-être des choses énormes à accomplir dans le futur moi je dirais juste n'ayez pas peur de ne pas suivre la masse et essayez si vous allez là où tout le monde va c'est là que c'est le plus difficile de contribuer en recherche donc gardez ça en tête merci beaucoup pour aussi pour ces deux dernières minutes qui ont été très riches j'aime beaucoup donc merci à tous nos panélistes merci au public en présence et en ligne on vous redonne rendez-vous demain à partir de 8h30 en ligne exclusivement il est encore temps de s'inscrire vous pouvez aller découvrir quel genre de recherche est menée par les étudiants d'Ivado donc à demain et merci à tous pour vos efforts en cette période où assister à des conférences que ce soit en ligne ou en personne est une petite épreuve quand même merci à tous 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 merci à tous